Bon, vous voulez faire un jeu vidéo ? Formidable ! Cette énergie et cette passion-là sont nécessaires pour commencer votre aventure. Créer un jeu vidéo, non seulement c'est possible, mais c'est encore plus facile aujourd'hui qu'auparavant. On a les outils, une véritable culture du jeu vidéo et un marché constamment en demande qui est réactif. Et des événements dédiés. Alors comment se lance-t-on ? Si vous voulez le faire entre potes, il vous suffit juste de créer une association. C'est largement suffisant. Alors si vous voulez le vendre et vous faire une montagne de thunes, il vous faudra dans ce cas-là, créer une entreprise. Quel que soit le choix que vous ferez, vous serez confronté à plusieurs défis. En voici sept que vous devriez connaître. Je les appelle les sept péchés du jeu vidéo. Paresse, il est bien ce jeu. Je vais faire la même chose, mais je vais juste changer un petit élément dessus et on n'y verra que du feu. Non, ça ne marche pas comme ça. Votre communauté est bien plus intelligente que ça. Et une pâle copie, ça se voit toujours. Avarice, mon jeu se fera avec 10 euros et ce sera uniquement pour payer le café. Sachez reconnaître les compétences de ceux et celles qui vous aident à créer le jeu. Plus vous les valoriserez, plus ils s'impliqueront dans votre projet. Donc, commencez par le café et la passion, mais payez-les quand il le faut et sachez reconnaître leur travail à sa juste valeur. Gourmandise, mon jeu va sortir et je vais me faire beaucoup de thunes. La réalité, c'est que tu ne vas pas empocher des millions avec ton premier jeu. Mais ce n'est pas grave. Vaut mieux ne pas gagner une fortune tout de suite, mais de se construire une bonne réputation. Envie. Un studio a fait un meilleur jeu que le mien, mais je crie à qui veut l'entendre, que c'est une injustice et que je mérite plus de succès qu'eux. Vous ne vous ferez pas des amis comme ça. Le monde des indépendants est petit et les mémoires sont longues. Dans une telle communauté, il faut s'entraider et vous verrez qu'un jour, ils vont vous renvoyer l'ascenseur. Luxure ! Vous avez finalement gagné de l'argent avec votre jeu ! Et c'est parti ! Plutôt que de faire ça, réinvestissez-le ! Dans votre société, dans du matériel, dans un second jeu, s'il vous plaît, utilisez votre argent intelligemment pour vous permettre d'évoluer. Colère. On dit que mon jeu est nul ? Où est ce que je lui explose la tête ? Il faut s'attendre à recevoir des critiques. Certaines seront justifiées, d'autres non. Mais il ne faut pas y succomber. Votre jeu, il est pourri. Ok. Comment puis-je l'améliorer ? Est-ce que vous voulez rejoindre mon Discord ? Est-ce que vous voulez faire partie des bêta-testeurs ? Prendre le temps de répondre à une mauvaise critique peut changer un rageux en allié. Orgueil. Je vais tout faire moi-même. Je n'ai besoin de personne et je vais tous leur montrer. Alors oui, certes, il faut de la fierté pour pouvoir entreprendre et créer, mais il ne faut pas avoir d'orgueil déplacé. Nous avons tous besoin d'aide et pour pouvoir créer un jeu, il vous faut plusieurs compétences et capacités. Vous ne pourrez pas tout faire si vous voulez un jeu de qualité. Vous aurez besoin d'être entouré. Faire un jeu, oui, c'est dur et vous ferez plein d'erreurs intéressantes. Mais à partir du moment où vous vous lancez, vous avez tous une chance. Alors saisissez-la et envoyez-moi une démo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada